Il ne faudrait pas s'effuyer au rago de Siber, il ne faudrait pas s'effuyer aux propos incendiaires de certaines personnes pour en faire des chougouras. Nous, nous sommes un gouvernement responsable et nous allons nous assumer. Quand le moment viendra, nous déposerons en toute responsabilité tout projet de modification de la loi 17 et c'est en toute responsabilité que nous ouvrons la question et cela vous reviendra. En fait, le dernier mot vous reviendra, c'est à vous d'adopter ou de jeter ces projets-là. Que cela soit clair une fois pour toutes. Ainsi concerne la question du traitement de l'information dans les rédactions privées et la responsabilité du journaliste. Nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés parce qu'il est de notre devoir en tant que premier responsable du ministère de l'Information et de la Communication de faire en sorte que les nobles métiers du journalisme reviennent aux vrais journalistes. Que le journaliste traite l'information. La recherche et le traitement de l'information est un art. Et que cela se fasse dans la règle de l'art, c'est notre devoir. Pour cela, nous collaborons énormément avec l'union de journalistes indiennes, avec l'ODEMET, avec le Haut Conseil de la Communication, qui n'est pas les bras armés du ministère de l'Information et de la Communication, mais qui est une institution légale consacrée par les textes de la République. Et je crois qu'à ce titre, on lui doit respecter. Par rapport à la question du vice-président Oumar, la radio émet en onde courte. Elle couvre aujourd'hui l'ensemble du territoire et va au-delà. Nous avons le rapport d'écoute. Il est vrai qu'il y a un moment donné, c'est-à-dire en juillet dernier, il y a eu une panne. La panne était due à l'électricité. Nous avons perdu un transport et nous avons dû faire recours à toutes les connaissances tchadiennes, mais aussi extérieures. Et aujourd'hui, l'émetteur est réparé. Nous avons le rapport d'écoute. Nous sommes suivis jusqu'à Tokyo. Nous sommes suivis partout. La radio tchat est suivie partout. Nous étions à Ouadjidélite. Pour ceux qui étaient à Ouadjidélite, ils captaient la radio tchat là où il n'y a pas de réseau de la téléphonie mobile, mais on captait la radio tchat sans problème. Donc, je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs les députés, que la radio tchat est mise sur l'ensemble du territoire national, elle est également sur l'Internet, mais également sur le satellite. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez la radio tchat depuis 2008 sur le satellite. Au même titre que la télévision nationale, il suffit simplement de tourner votre bouton sur la NNT, et vous avez la NNT 24 sur 24. Je voudrais aussi rassurer le député Oubortine, et la remercier pour d'abord tout ce qu'elle a dit en notre égard. Et je voudrais dire que le HCC dispose depuis l'année dernière d'un centre de contrôle susceptible d'enregistrer toutes les émissions de radio et TV publiques comme privées. Ça existe, c'est ce qu'on appelle le monitoring, et ils enregistrent jusqu'à pendant 6 mois. Si vous êtes incriminé ou bien si vous avez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez faire recours au HCC. Toutes les émissions sont enregistrées aujourd'hui au Tchat. Tout ce qui passe dans les antennes privées sont enregistrés et stockés pour une période d'au moins un mois avant... mais ça va jusqu'à 6 mois et il y a une bande large et c'est le haut conseil de la communication qui, même si certains pensent que c'est la caisse à résonance du gouvernement, eh bien c'est cet organe-là qui joue ce rôle et c'est à lui que revient cette tâche. Le matériau de l'ORE TV de l'Ogon oriental est disponible. Je voudrais rassurer Mme Oubortine. Il y a deux équipes de montage. L'une est à Adré, l'autre à Quelo et l'équipe arrivera bientôt à Dobar. Quelo, la ville qui fâche. Je dirais simplement que c'est pour des raisons stratégiques au départ, c'était sur l'axe que le ministère de l'Information et de la Communication avait retenu les villes où il y avait déjà des structures pour héberger rapidement les radios régionales. Et je crois que c'est l'une des erreurs que nous assumons. Nous assumons cela et nous allons essayer de faire en sorte que la capitale régionale du L'Ogon oriental puisse avoir au même titre que les autres sa station régionale. Nous allons remettre la incharne là pour que cela soit repris. Donc je voudrais rassurer le député Dr Ibi et le député Thiombi que cette erreur va être rectifiée. Mais puisque la station régionale de Quelo existe, on va la laisser. Et en suce de cela, nous allons étudier la question pour doter la région du L'Ogon oriental, laïque plus précisément, d'une station régionale. Donc ce sera ensemble que nous ferons cela. Et je vous remercie pour votre compréhension. L'erreur des stations régionales. Moi, je dis simplement que les stations régionales, c'est des relais qui permettent aux populations sur un rayon de 100 km. Il y a deux ou trois députés qui ont dit que ça ne marche pas. Non. C'est sur un rayon de 100 km que vous avez la radio en FM. Nous avons inauguré à Béchet, built-in. Et des built-in, on nous rachète à Béchet avec la radio FM. Donc vous avez la radio nationale qui est reprise en FM. Et normalement, vous avez la même qualité de coude que ceux qui suivent sur FM ici en Diamena. Quand vous suivez 94 ou 92.5, c'est en ban FM. Donc vous n'avez pas besoin d'une antenne. Et vous ne cherchez pas loin. C'est une fréquence. Par exemple, la built-in, c'est la fréquence 100. Et vous mettez la fréquence 100, vous captez la radio built-in à partir de la Béchet. C'est ce qui est fait et ça va se faire. Par rapport à la télévision, les relais permettent aux populations n'ayant pas suffisamment de moyens de recevoir avec un téléviseur les signales relayés. Qu'est-ce que nous appelons ? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'antennes paraboliques. Aujourd'hui, avec les 13 stations que nous mettons, quand vous êtes dans une région, vous avez l'écran et juste la petite antenne de 150 francs ou 750, vous captez télécharge. C'est ça ce que le chef de l'État veut offrir aux populations tchadiennes sans passer par la parabole, sans passer par autre chose. Juste votre antenne que vous achetez télé à 70 000 ou 60 000 francs, le petit écran et vous captez télécharge gratuitement. Je voudrais embrayer sur le tout numérique. Le tout numérique, c'est un concept qui est nouveau et qui est en train de faire passer. C'est-à-dire que tout le monde d'ici 2015 va voir le comportement changer, les appareils changer et nous ne pourrons plus capter la télévision comme nous la captons aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait pour le Tchad ? Il y a d'abord le comité national qui est mis en place. Ensuite, nous avons, par rapport au temps qui nous reste, mis en place un projet au sein du ministère de l'Information et de la Communication, une coordination nationale qui va être dirigée par des hommes et des femmes, imbues de la question et qui accompagnons rapidement les téléspectateurs et les auditeurs vers cette migration-là. Déjà avec la francophonie, nous organisons dans deux semaines, du 17 au 20, un séminaire international sur la question. Et en février, il y aura un salon international sur la question qui est prévu. Et mesdames et messieurs les députés, vous aurez une information. Nous prendrons une journée pour venir vous exposer ce que c'est que les salons, à quoi s'en tenir et comment cela va se faire. Donc vous serez amplement informés pour nous accompagner. Mais déjà, il y a deux projets de loi qui sont dans le pipe pour l'interdiction des matériels analogiques. C'est dans le pipe et ça n'a pas été programmé, donc je crois que ça va être programmé dans le... C'est à l'Assemblée de programmer cela. Il y a les députés Néa Tobey, c'est bien, j'espère qu'il y a déjà proposé aussi un projet de texte dans ce sens. Et la question, en fait, c'est une question de programmation. Je crois que ça va être programmé dans votre session ou la prochaine session. Mais, soyez rassurés, nous sommes très... C'est déjà programmé. Voilà, il me fait signe que c'est déjà programmé, donc nous viendrons certainement défendre ce projet de loi très bientôt. Donc, soyez rassurés que nous n'avons pas perdu le temps et nous ne sommes pas en retard. À la différence des autres pays, toute la télévision nationale, je voudrais vous rassurer, est déjà numérique. C'est le seul pays d'Afrique centrale qui est en norme TVB2. Les autres qui avaient fait avant, c'était TVB1. Mais maintenant, ils sont allés à TVB2, T2, qui est la nouvelle norme adoptée par l'Afrique au Ghana, dernièrement où nous étions, et du 4 au 6 décembre, ce sera à 10, nous allons arrêter définitivement cette norme pour l'Afrique. Mais le cadre est déjà très en avance par rapport à cela. Nous avons tout mis en oeuvre et tous les matériaux que nous achetons ont déjà fait partie de cela et c'est redondé. Cela veut dire que c'est deux fois. Tous les matériaux que nous achetons, il y a déjà un secours qui est là, qui est prévu. En ce qui concerne l'équipement de l'Honneur TV, la maison qui est en train de pousser, elle est de 14 étages, cette maison, et les équipements vont de pair avec la construction. Nous avons reçu des instructions très fermes du chef de l'État pour lancer l'appel d'offres à partir de la semaine prochaine et ça va de pair. La construction va de pair avec l'immeuble, avec l'équipement de l'immeuble. Et dans deux ans, nous allons, s'il plaît à Dieu, inaugurer ces bâtiments. J'aimerais également sur la question de la RAV, la redevance audiovisuelle. Nous avons fait une projection de 10 milliards en se disant que chaque appel émis, les premiers appels de la journée émis par un consommateur de la téléphonie mobile, on lui retire 10 francs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que nous n'avons aucun moyen, aucun outil de contrôle de l'argent qui est collecté par les téléphonies mobiles. C'est sur la base de leur propre déclaration que nous avons fait une projection de 10 milliards. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs les députés, nous n'avons reçu que 3 milliards et demi cette année. Ça, c'est une projection parce qu'en réalité, nous n'avons reçu que 2 milliards et demi et nous espérons fin décembre avoir 3 milliards et demi. Il y a un problème, c'est pourquoi nous faisons appel à vous pour que vous puissiez nous aider à entrer dans nos droits. Cet argent sert à quoi ? À financer d'abord l'immeuble qui est en construction, ensuite l'équipement et à payer les indemnités des agents. D'où, tout à l'heure, nous avons parlé de combien d'accords avec le syndicat professionnel de l'ONRTV. Nous nous sommes assis et nous avons trouvé un modiste buvendi. Par rapport aux députés qui parlaient tout à l'heure, je crois que c'est le député des docteurs Ibi qui parlaient des avantages de la convention collective, nous avons signé une convention avec les agents, les syndicats des agents de l'ONRTV en gélant tous les avantages jusqu'à 2014 parce que nous devons finir les bâtiments. Et c'est sur cette base que nous avons signé une convention. Pour mémoire, je voudrais quand même vous dire que les efforts qui sont faits par le ministère de l'Information sont énormes. Aujourd'hui, les plantons de la radio ou de la télé gagnent 150 000 francs CFA, le dernier salaire de l'office. Un animateur gagne 280 000 francs. Un animateur de radio, par exemple. Ce qui n'a jamais existé avant que cela n'arrive. Donc, les conditions sont améliorées nettement aujourd'hui en termes de salaire, en termes d'équipement. Il y a certains avantages, dont le 13e mois qui est prévu, il est payé. Le 13e mois est payé à l'ONRTV. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le chef de l'État met l'homme au centre de ses actions. Il nous a dit qu'il faut que les agents soient d'abord formés, ensuite, ils soient encadrés, recyclés et compétents. Dans la formation, nous avons envoyé aujourd'hui 103 personnes en formation à l'étranger. Une partie au Soudan, une partie au Niger, une partie au Cameroun et une partie au Sénégal. Pourquoi ? C'est pour la spécialisation. Nous avons compris qu'il y a un problème sérieux de spécialisation et nous n'avons que de journalistes généralistes au Tchad, en général. La plupart, c'est généralistes, ils sortent d'école, généralistes. Et maintenant, pour faire un reportage scientifique, il faut les former. Pour faire un reportage dans le domaine de sport, il faut qu'ils soient recyclés, qu'ils soient formés, qu'ils deviennent des chroniqueurs sportifs, des spécialistes de l'Assemblée nationale. On n'en a pas. Pour traiter aujourd'hui une information de l'Assemblée, si vous suivez à la fin du journal, il fait comme un reportage normal. Or, le traitement de l'Assemblée nationale, c'est un traitement à pâle. Alors, le fait que les députés Béral, par exemple, disent qu'aujourd'hui, entre guillemets, le ministre dit telle ou telle chose, c'est déjà l'actualité. Il faut savoir commenter et dire pourquoi il a dit ça. Or, nous, on n'a pas cette race-là. Donc, nous sommes obligés de chercher à former, à recycler et à avoir cela. Mieux, nous avons réservé pour la presse privée, d'où le nombre de 50 plus 18 qu'il a dit, 10 places pour la presse privée. Ils n'étaient pas prévus dans le concours, mais j'ai dit, je ne vais pas fermer seulement les journalistes de la presse publique. Je forme les journalistes de FM Liberté, les journalistes du temps, les journalistes qui sont là actuellement, dans la formation, formés, boursiers, et qui doivent répartir dans leur organe. À la fin de 3 ans, ils doivent répartir, travailler dans leur organe. C'est la convention qu'on a avec eux. S'ils ne répartent pas, ils remboursent les frais de formation. Donc, les 10 personnes qui sont ajoutées en plus sont des journalistes de la presse privée. Il y a aussi des journalistes de l'ONRTV qui doivent aussi se former, qui sont sur l'État, ou qui ont été là, les 8 personnes qu'on a ajoutées en plus, ça, ce sont des journalistes internes de l'ONRTV qu'on a pris pour leur donner un diplôme. Parce que, soit ils ne sont pas venus avec un diplôme en journalisme, ou soit ils ont appris sur l'État, et maintenant, ils doivent avoir un plan de carrière. Donc, tout ce qu'il y a comme journaliste, a un plan de carrière. Nous avons créé une direction de ressources humaines et au ministère, et au sein de l'Office, et au sein de l'ATPE. Parce qu'il nous faut un plan de carrière pour tous nos agents. En ce qui concerne... Je vais aller rapidement... Vous pouvez répondre de manière ramassée. D'accord, excellent. Vous pouvez ramasser parce qu'on a l'éducation. D'accord. Donc, je peux aller rapidement. M. le Président, si vous permettez quand même de m'apprésentir sur mon ami Béral, en commençant par juste dire que... Vous savez, moi, quand j'étais à l'école primaire, on m'a dit que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. C'est élémentaire. Maintenant, quand tu as dit à un handicapé, normalement, le second doit laisser la place au premier. Donc, ne serait-ce que par solidarité ou par élégance, Béral devrait plutôt me féliciter et se rejure qu'il y a un handicapé qui vient ici devant lui. Kassela Netienne, je voudrais simplement dire qu'à qui appartiennent la radio et la télévision nationale publique ? Eh bien, formulez qu'elle t'elle, vous remarquerez que les réponses se trouvent dans la question même. On ne peut pas parler de radio et de télévision publique tchadienne en demandant l'illustre propriétaire. Kassela Netienne, la radio et la télévision nationale publique appartiennent bel et bien à la République du Tchad et à elle uniquement. Il n'y a pas d'associés. Quant à la deuxième question, elle est relative à la programmation musicale. Et selon le terme, il nous dit que nous censurons les chansons critiques, caustiques au profit de celles folkloriques et divertissantes. C'est grave. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, mon ami Béral, chanteur solitaire dans ses temps perdus, vous traitez ici des parlements de moutons. Et aujourd'hui, il se trouve parmi les moutons. Alors, je ne sais pas s'il fait partie de ces parlements, mais en tout cas, les moutons entre eux, ils se comprennent. Mais nous, en tant que chèvre, ou bien peut-être en tant qu'agneau, nous disons simplement que il n'est pas possible, je ne pense pas pour que les chans restent conformes à nos valeurs, de nos idéaux, de la solidarité, de la justice et de la cohésion nationale, que nous avons le droit de diffuser des chansons appelant ouvertement à la haine tribale, aux injures crues et gratuites, aux attaques insidieuses ou encore portant attente aux mers. Ce n'est pas possible que nous puissions diffuser cela. Assurement, notre cahier de chars ne nous le permet pas. Est-ce que cela peut être interprété comme de la censure ? Ben oui, si c'est de la censure, nous l'assumons. Et nous sommes, pour avoir refusé de diffuser, nous nous retrouvons devant vous. Mais si nous diffusons, c'est le tribunal qui va certainement nous appeler ou le Haut Conseil de la communication ou le domaine. Mais en tout cas, moi, je voudrais vraiment dire que toutes les chansons qui passent aujourd'hui à la radio, à la télévision, ne sont pas de louanges et ne sont pas des chansons qui insultent Dieu ou qui ne croient pas en Dieu. Nous faisons en sorte que l'homme croit en Dieu parce que notre société est fortement ancrée dans les religions musulmanes et chrétiennes. Nous faisons en sorte que tout ce que nous faisons n'heurte pas la sensibilité des uns et des autres. C'est de notre responsabilité et de notre devoir de faire aussi en sorte que le tchadien s'aime. Et quand nous voyons que les gens ne respectent pas, entre guillemets, nos us et nos coutumes, nous leur disons simplement que ce n'est pas à l'étranger de venir nous imposer une culture ou une coutume. C'est aux tchadiens eux-mêmes de définir la forme et la méthodologie qu'ils veulent, l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Je suis convaincu que, mesdames et messieurs les députés, vous nous soutiendrez dans cette politique qui consiste à faire en sorte que les tchadiens s'aiment, qui consiste à faire en sorte que les démons de la division, de la haine, puissent être bannis à jamais de cette société-là. Le dernier point que je voudrais partager avec vous, mesdames et messieurs les députés, c'est peut-être un appel, tout simplement, à faire en sorte que, je suis certain et convaincu qu'il y a beaucoup d'État. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, nous faisons de la bonne presse. C'est faux, si je vous le dis. Parce que nous sommes conscients, messieurs les présidents, que notre métier est noble. Parce que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de carences. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous et nous avons pris très bonne note de toutes les contributions, même celles que nous ne nous aimons pas. Quand c'est une contribution, nous avons noté avec attention. Je voudrais vous rassurer, monsieur le président, que nous allons nous rapprocher des mesdames et messieurs les députés qui ont fait quelques propositions. Elles sont intéressantes pour l'amélioration de la liberté de l'État de démocratie dans ces pays, qui, pour nous, est une réalité. Mais comme nous sommes en apprentissage, chaque jour, nous allons parfaire ce chemin-là. Et pour finir, monsieur le président, je voudrais encore vous remercier pour votre encadrement, pour votre soutien, vous, en tant que président de l'Assemblée, parce qu'en fait, vous avez contribué largement à faire en sorte que le débat soit mené de mes de maître, mais aussi que l'abbé, qui est honnête dans ce qu'il a dit, connaisse que c'était une question posée à l'époque, et qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas la poser. Mais puisqu'elle était programmée, il est revenu dessus. Et il a posé une question concernant le trésor de... La question, c'est concernant est-ce qu'il y a un fonds qui serait détenu quelque part de la question. Voilà. Selon le ministre des Finances, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, monsieur l'abbé, c'est 50% de réserves d'échange qui sont logées au trésor public français. Maintenant, pour d'autres informations, certainement, vous pouvez avoir une question écrite au ministre des Finances, n'étant pas financier moi-même, je vous les texte tel quel. Vous excuserez mes carences dans ce domaine. Je ne peux pas aller au-delà. Mais je vous informe seulement que selon le ministre des Finances et du Budget, c'est 50% des réserves d'échange qui sont logées au trésor français. Et ça, c'est selon les conventions qu'il y a, la BAC et autres. Donc, vraiment, je me contente de dire ces petits bouts de phrase, tout en me laissant le doute que je suis vraiment méfouite dans ce domaine. Merci, M. le Président de l'Assemblée pour votre aimable attention.